Bienvenue sur la chaîne de Max le Bollinger, mûcheur cyclonomade en vélo-roulotte avec ses chiens Minos et Nouchka. Il est 6h30 du matin, on part à la fraîche, on est à Lusigny-sur-Parse et on se dirige vers 3, on va traverser 3 très tôt ce matin. L'objectif aujourd'hui est de 25 km, une nouvelle semaine commence et c'est parti pour une nouvelle aventure. Petit passage de pont intéressant, vous voyez comme ça, on a l'impression qu'il est tout petit le pont. Je fais 1m72, quand je tends la main ça donne ça. Ce qui est intéressant c'est que c'est la première fois que je vois des rembourrages sur les bords du tunnel. Ils ont peur qu'on abîme leur tunnel ou c'est des spéciales roulottes, comme ça t'abîmes pas ta roulotte quand tu passes. Allez on continue, direction 3, 1, 2, 3. C'est tout juste, tout tout juste, avec les chiens en tout cas, ça passe. Alors là, je dois passer là, normalement ça passe mais. C'est la première fois depuis qu'on a modifié la roulotte. Et c'est passé sans toucher. Traditionnel, pour ouvrir la barrière avec une clé triangle. C'est parti. Et voilà, nous sommes à Saint-Julien-les-Villas. Allez, on a trouvé un petit endroit où on s'est mis à l'ombre, au pied d'un arbre. On est arrivé vers 10h30. Donc en partant à 7h, ça nous a mis quand même 3h30. Bon, avec pas mal de pauses, donc une bonne demi-heure de pause entre les deux pour faire 17 km. Je vous montre un peu le coin. Et j'ai un petit coin magique à vous montrer aussi. Comme d'habitude, des tables de pique-nique. Vous commencez donc à savoir que je favorise les endroits avec des tables de pique-nique. entre autres, car il y a toujours une poubelle à proximité. Regardez, le bel arbre. Là, je vais appeler les chiens. Je vais vous montrer un joli petit endroit comme je les aime. Minos, touche-ca ! Regardez, il y a un petit chemin qui mène à un petit endroit magique. Comme dirait l'autre, il faut le savoir, ou en tout cas, être parti à la découverte de ce genre d'endroit. On a pour habitude de chercher un endroit à l'ombre, auprès d'une rivière. Et voilà la rivière. Et voilà ! Je ne sais pas si la luminosité est suffisante pour que vous voyez à quel point c'est joli. Mais c'est vraiment magnifique. Oh, mes pieds ! On voit mes pieds ! Bon, je vous laisse. Je crois que Minos, il veut jouer à la balle. Allez, on va jouer avec les loulous. Les faire courir dans l'eau, ça va leur faire du bien. En fin de journée, comme ça, il est passé 18h. Et l'heure de pointe, façon de parler, en tout cas, l'heure la plus chaude qui est 18h, vient de passer. Et ici, on est bien les pieds dans l'eau, à l'ombre des arbres. Aujourd'hui, on est chez Bike Evolution, car quand le câble de frein a cassé, ça a glacé mes freins. Donc, je dois les changer, heureusement. J'avais des plaquettes en résine, mais pas la pince universelle pour les retirer. Donc, je suis passé chez Bike Evolution, ici, directement sur Troyes. Voilà, ils m'ont prêté les outils. J'ai démonté moi-même. Et eux, ils vont me placer, donc, les nouvelles plaquettes. Puis, il n'y aura plus qu'à remonter. Et voilà, c'est fait, ils ont accepté de changer mes plaquettes de freins. J'ai remonté, on est reparti. Un grand merci à toute l'équipe. Merci au patron. Et n'hésitez pas à passer les voir, ils sont super sympas et efficaces. Encore une fois, un grand merci. À bientôt. Ah, une belle voie vélo, le long de la Seine. À Troyes. Ouais, respecte, frère. Ah, franchement, c'est très joli, Troyes. Regardez ça. Un peu d'amour dans ce monde de bruit. Les joies de la nature. Ça fait cinq minutes qu'il est là. On a même roulé et tout, il ne veut pas partir. Alors, regardez, il reste. C'est beau bouger le bras, il reste. Et nous, on y retourne. On va se trouver à un coin à l'ombre pour finir la journée. Et voilà, on est sur la voie verte du canal Haute-Seine. en aube, en champagne. Regardez-moi ça, les amis, comme c'est beau. Le canal des Haute-Seines, couvert de Nénéphar. Et voilà, on est posé à la sortie. Deux, trois, j'ai croisé Mouat qui va à Istanbul. Il a démarré de Paris. C'est pour rendre hommage à sa maman. On respecte, on soutient. Suivez-le sur Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Hashtag, le sentier vers la paix. Et voilà, ça fait partie des belles rencontres qu'on fait sur le chemin. On croise d'autres voyageurs au grand cœur. Bonne route, mon ami. Prends soin de toi. Et qui c'est ? A bientôt. Merci pour eux. Ciao, ciao. Et c'est parti, une nouvelle journée qui commence. Un obstacle à la fois. Le premier. Voilà, dernière nouvelle. On m'a contacté sur WhatsApp. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire la même chose aussi. Mon numéro est sur les réseaux. Donc, une dame m'a contacté pour nous proposer de passer chez eux à Villa Serre. C'était à 12 km où je reçois le message. J'étais à 6 km de l'arrivée. Et j'ai bien réfléchi. J'ai regardé la météo. Regardez, j'ai encore mon t-shirt. Donc, aujourd'hui, il ne fait pas très chaud. Il y a un petit vent. Le ciel est couvert. Donc, je me suis dit, allez. Ce soir, on est à Villa Serre, à 1 km du canal des Hauts-de-Seine. On a été invités chez Marie et Samuel. Je vais vous montrer leur jardin. Et vous montrer un peu leurs activités après. En attendant, je vais vous montrer un peu le coin. Donc, ici, la rivière qui passe, c'est le Melda. Donc, ici, la rivière qui passe que je vous ai montré. On va aller voir en face. C'est le Melda. Ça me fait penser à la Somme près d'Amiens. C'était pareil. Il n'y a plus qu'à prendre des barques et voguer sur la rivière. Ah, j'ai trouvé le plan de la ville. Le monument, on l'a fait. Ah, qu'est-ce que je vois ? Je vais la voir, l'ancien moulin. On ne l'a pas fait, ça. On va essayer de le trouver. Suivez le guide, je vous emmène. Et voilà, le vieux moulin. C'est assez typique du coin, les sols qui tombent dans l'eau. Regardez, le petit pont et le vieux moulin. Urbex. Allez, hop. On va essayer un petit peu. Oh là là. On ne va pas aller plus loin. De toute façon, il n'y a plus rien. On s'est un moulin, on s'est un l'avoir. Voilà. On a vu. Et on va part. Allez, je vous emmène chez Marie et Samuel. Les invités sont déjà arrivés. Petite soirée spirituelle ce soir. Voilà, avant qu'il y ait trop de monde, je voulais vous montrer cette petite salle. Très jolie, très zen. Où se passent la plupart de ces activités de groupe. Et maintenant, on va aller visiter le jardin, là-bas. Samuel qui prépare le feu pour ce soir. La grange. Et le petit étang. Voilà. Vous voyez ça de loin. Et voilà, on est le lendemain de la soirée. Regardez-moi ce terrain. Ça déborde de bonnes énergies. Voilà, on a passé une soirée incroyable avec Marie et Samuel en compagnie. Il y a plusieurs dames qui sont venues à la cérémonie du feu et la danse des tambours qu'on a fait hier. Le feu et le cercle est encore là. On a commencé par un petit dîner où tout le monde a apporté un petit quelque chose. On préparait souvent soi-même et c'était excellent. Et après, on a profité de la soirée pour faire une petite cérémonie au tambour. On a passé un excellent moment. Eh bien, à bientôt Max. Et comme j'aime bien dire, au plaisir d'enfin vous connaître. Oui. C'est ici qu'hier, on a fait demi-tour. Aujourd'hui, on continue. Ce soir, nous sommes à Mary-sur-Seine. Regardez un peu le lieu que j'ai trouvé. Et là, c'est la voie verte des Hauts-de-Seine. Regardez-moi ça comme c'est joli, pleine de nénuphars. Le pont aussi, très joli le pont. Et nous, on va dormir là. Un peu à l'écart de la ville et surtout du feu d'artifice. Car ici, à Mary-sur-Seine, il commence le feu d'artifice le 13 juillet pour le 14. Ils ont un jour d'avance sur la plupart des villes françaises. J'ai l'impression, mais ce n'est pas grave. Donc, le feu d'artifice est au port de Mary-sur-Seine. Nous, on sera tranquille à poser ici. Avec les loulous, je vais devoir surveiller Minos. Minos a peur des feux d'artifice. Comme ça, vous saurez tout. Allez, on va faire à manger. Aujourd'hui, on aura fait 17 kilomètres depuis Villa Serre, où nous avons passé la soirée hier. C'est déjà pas mal. On est parti à 14h30 et nous sommes arrivés ici à 16h30. Donc, on a fait ça en 3 heures. Très bien roulé, mais en même temps, il n'y a pas de secret. C'est du plat. Les chiens étaient motivés. Il faisait pas trop chaud. Il y avait des nuages, un peu de vent. Condition parfaite. Allez, ce n'est pas tout ça, mais il est l'heure de faire à manger. Et voilà, on est arrivé à Marsili, sur Seine. C'est ici qu'on va passer le week-end. Grand terrain. Et là-bas, il y a la plage. Et donc, maintenant, je vais vous montrer la plage. J'ai comme une vague impression qu'on va être bien ici. On va être bien, Tintin. Il va bientôt être temps de monter le camp. De se poser pour le week-end. Donc, vous avez compris, il est temps de se dire au revoir et à la semaine prochaine. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker avec un petit commentaire pour les algorithmes. Activez la cloche des notifications. Partagez. Et si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à cette chaîne. Et à bientôt pour la suite de cette nouvelle aventure. Ciao, ciao, bande de petits curieux. Sous-titrage Société Radio-Canada